Hello les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va, là du coup je vous reprends, toujours besoin de la cuisine, on m'a même fait le repos, j'en me dis, toi t'es tout le temps dans ta cuisine et tout, mais écoutez, hello, j'espère que vous allez bien, là je vous prends en fait pour un weekly vlog, je vais essayer de vlogger toute la semaine, donc voilà, je vais essayer, parce que je vous avoue que c'est, après, enfin, faut pas oublier, alors c'est la première fois que je vais faire un aussi long vlog, j'en ai fait quelques-uns, mais il est tout court sur la chaîne, je vais essayer de faire en sorte que ce soit pas trop long non plus, parce que bon, j'ai vu remarquer sur Youtube, en ce moment, on aime bien, les gens, ils aiment bien les formats longs, en termes de vlog et tout, même moi-même, je consomme énormément de vlogs, de formats longs, de vlogs, mais bon, je trouve que, à un moment donné, c'est un peu redondant, c'est un peu, parfois la même chose, toute la journée, bon, on va voir la même chose, pratiquement, ou sur plusieurs jours, ou sur plusieurs jours, pardon, donc je vais essayer de vlogger, de faire en sorte que ce soit pas trop long, pour que tout le monde puisse regarder, voilà, puisse avoir accès, et puis, je pense que moi, ça me donnera la facilité aussi de pouvoir poster plus régulièrement les vlogs, donc là, je le prends, on est mardi, on est mardi, on est mardi, 23 janvier, 2024, bonne année, bonne santé, ouais, la santé, tu connais déjà, tout le monde dit bonne santé, ouais, parce que c'est super important, et après, moi, je souhaite la matérialisation de tous vos projets, durant cette année, vraiment, c'est l'année où il faut upgrade, il faut matérialiser ses projets, ce qu'on a depuis très longtemps, etc., donc, voilà, je prends dans la cuisine, simplement, parce que je viens de me réveiller, il est 14h02, le petit, il est encore en train de dormir en bas, je suis encore en congé maternité, donc, du coup, c'est vrai, je suis là, dans ma cuisine, à cette heure-ci, normalement, ben, écoutez, le boulot, hein, donc, voilà, donc là, je profite comme il est en train de dormir, là, il m'a fait des épisodes de coliques, donc, ça fait que vraiment, la nuit, les nuits sont, elle, c'était déjà courte, vous l'avez vu déjà dans l'autre vidéo, parce que, bien entendu, il ne fait pas encore ses nuits, mais bon, ça commence un peu, c'est un peu mieux que quand j'avais posté la vidéo Nike routine avec mon bébé, mais, en fait, s'il vous plaît, il a recommencé à ne pas dormir du tout la nuit, donc, parce que, du coup, il a mal au ventre, etc., et moi, je préfère, du coup, être éveillée pour pouvoir vite, vite venir le soulager s'il a besoin, quand je dis le soulager, c'est le mettre au sein, par exemple, ou faire du pot à pot avec lui, là, il est tranquille, et calme, et tout, ou lui faire des câlins, des papilles, tout simplement, hein, parce que c'est encore un bébé, et, parce que, vous savez, les coliques, il n'y a pas vraiment de, il n'y a pas vraiment de, il n'y a pas vraiment de, 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 de traitement, voilà, j'ai perdu mes mots pour ça, donc, voilà, je vous embarque avec moi toute la semaine, donc, elle dort, donc, là, j'ai déjà commencé, j'ai fait le salon, là, je suis à la cuisine, bon, il n'y a pas grand-chose à faire en vrai, hein, c'est juste du rangement, parce que, moi, je, je déteste quand, c'est pas rangé, donc, là, je vais tout ranger, et je vais passer la serpillère, parce que, parce que, là, j'en peux plus, il faut que je passe, et ensuite, j'ai le linge, mais le linge, c'est ma bête noire, bref, je vous embarque avec moi, voilà, restez jusqu'à la fin, ça vous intéresse. Sous-titrage ST' 501 Purchase your tracks today Sous-titrage ST' 501 Bon, les gars, là, bébé est en train de pleurer, il s'est arrivé d'un coup, là, ça s'est fait du gris pour pouvoir manger ce midi, avec, du coup, le reste de viande que j'ai fait hier, je vais aller m'occuper de lui, hein, de ce midi, je pense que je vais réchauffer déjà son lait, si je vais l'entendre. Quand le bébé, il pleure comme ça, c'est le stress, c'est le stress, on le stresse beaucoup, normalement. Donc, par contre, il faut que je te l'enlève, parce qu'après, j'ai mes cendres, c'est bon que je remette après, c'est compliqué. Donc, je le chauffe. Ensuite, je vais aller changer sa couche pour donner du lait, l'allaiter, parce qu'on fait toujours l'allaitement mixte. Donc, voilà. J'ai pas eu le temps de cligner le micro-ondes, mais je pense que je vais le faire tout à l'heure. Et la journée, il dort bien, la journée, par contre. La nuit, il va entendre, mais la journée, il dort assez. Donc, là, il suffit juste qu'il mange et puis, il va s'y rendormir. J'en ai pour 80. Je pense que je vais peut-être remonter pour en faire un autre. On va te nettoyer un peu le visage et puis après, on va lever. on va le plus. On va m'en faire. Ça y est, il a pris son lait, donc là j'attends juste que je garde en position, ça va être droite pour qu'il ne puisse pas réurgiter, ensuite je vais aller prendre ma douche, je vais manger et puis me poser devant la télé, là en vrai normalement je dois faire à manger aussi, il est 15h déjà, mais là j'ai trop la flemme aujourd'hui, je n'ai pas assez dormi, donc je vais faire un drive, je l'ai même dit à Joris, franchement le drive c'est la vie quoi, dites-moi si vous faites la même chose genre quand vous avez la flemme, parce qu'après de ce que nous on a compris c'est qu'ils ne mettent pas les vrais prix, les prix du magasin, dans les prix drive en fait, c'est pas les mêmes prix, j'en sais un peu majoré en drive, parce que normalement c'est un service tout simplement qu'ils font, tu fais tes courses en ligne, voilà c'est la facilité, donc du coup il faut payer quelque part, donc du coup on essaie de ne plus trop en faire, mais quand même pour les choses trop lourdes comme les packs d'eau, les jus, ouais on essaie de faire des drives, donc je pense que c'est ce qu'on va faire même pour Carrefour ce week-end, pour les trucs trop lourds, par contre le reste on peut acheter comme ça, mais là j'ai trop la flemme, là en vrai je vais faire un drive pour des couches, parce que la petite elle a plus de couches, et puis pour de quoi faire à manger on va dire aujourd'hui, voire sur deux jours en fait, en gros, tout ça j'ai dit à Joris, je fais un drive pour ça, il m'a dit oui, mais t'as l'intermarché à côté et tout, tu peux aller, c'est vrai on est intermarché, même pas deux minutes à deux pas de la maison, mais là je suis tellement fatiguée et tout, là parce qu'il m'a dit oui mais tu peux sortir et tout, tu peux y aller, il m'a dit non je peux récupérer mais soit toi ça te fait une petite balade et toi avec le petit, mais là, dites-vous qu'il faut que j'habille le petit, que je m'habille, que je descende la poussette ou que je le mette en porte bébé, rien que ça, déjà j'ai la flemme en fait, donc je lui ai dit s'il te plaît, je suis fatiguée, il m'a dit ouais, ouais, t'inquiète, je vais le récupérer de toute manière, voilà, donc ce qui fait que je vais faire à manger que quand ils vont rentrer, bon après je vais faire un truc assez rapide, j'essaie d'aller faire un truc rapide, je vais faire des pâtes au lardon, au calme, crème fraîche, champignons, tu connais, c'est vraiment vite fait, donc je pense que je vais y arriver, et voilà quoi. Voilà, je vais me boucher, et manger, et puis je pense me rendormir, parce que je suis vraiment vraiment fatiguée, même lui il est fatigué, et vous voyez la tête que j'ai, si je vous dis depuis quand j'ai ces tresses, ma coiffeuse en PLS, ma coiffeuse et grande amie Valencia, en PLS, ouais, j'ai pas le temps même de défaire mes tresses et tout, et pourtant hier je voulais faire même une vidéo en mochi chat où je défais mes tresses et je vous parle, mais après j'ai trop eu la flemme et tout, en plus ce petit il avait des coliques, je dis vas-y laisse tomber, donc voilà, il faut que je fasse quand même l'effort d'enlever ça, je vais enlever ça ce soir, parce que je lis genre depuis avant d'accoucher, genre un mois avant d'accoucher, un mois ou deux semaines ou une semaine avant d'accoucher, donc ça fait archi longtemps quoi, bref, il faut que j'enlève ça, je ressemble à R avec, donc voilà, mais après je reprends le travail bientôt, donc ça va aller, je suis en congé mat', franchement je suis à la maison, c'est vrai qu'il faut se faire belle et tout, mais franchement, il y a des moments où flemme quoi, comme là quand tu viens d'accoucher, que tu t'occupes de bébé, t'essaies de pas de te remettre de ça, en plus t'as encore des petits trucs à gérer à la maison, par-ci par-là, donc se faire belle, lui, je le fais quand on sort et tout, mais c'est tout quoi, quand je suis là comme ça, j'essaie pas, en revanche ma peau, c'est le pire, ouais, c'est le pire, j'ai complètement abandonné, donc là je vais, il y en a un, il se jette comme ça sur mes inses, donc ouais, c'est ma peau, il faut que je me refasse une skin care, une skin care routine au top quoi, voilà, mais encore une fois, quand je vais, quand je vais reprendre, parce que là, le petit, il est encore petit, je peux pas sortir, je vais à Sephora, je vais à Nocibé où je vais commander, oui, après je peux commander des trucs en ligne, d'ailleurs, je vais quand même commander, parce qu'il y a The Ordinary qui fait des produits super et pas cher, et pas cher, et pas cher, donc du coup, je vais commander, je vais voir en fait, je vais voir, ça, je vais commander, après moi, j'aime bien être en contact des produits, voir la vendeuse, qu'elle me conseille aussi, qu'elle me dise ce qu'elle pense et tout, donc je verrai, je verrai en vrai, d'ailleurs, j'ai plein de trucs à commander, genre faire ma garde-robe, ouais, non pas refaire, mais racheter des pièces, des pièces, voilà, qui me manquent, quoi, j'ai des basiques, mais il me manque, genre, tout ce qu'il y a autour, quand je suis pas mal de trucs à avoir, donc là, je fais dormir le petit, je vous reprends certainement quand je suis en train de manger, et voilà, con, tchess, hello les gars, donc voilà, je vous reprends là, dans la fameuse, là, je suis venue manger, donc je me suis douchée, je me suis occupée du petit, je me suis douchée ensuite, après je suis allée à la boîte aux récumérer des colis, et puis, ben là, je suis venue manger tout simplement, mais il est 16h30, tout à l'heure, il était 15h quand je vous parlais, le temps il va super bien, après du coup, je vais découper les pommes de terre en frites, parce que ce soir, j'ai envie de faire steak frites, steak haché et frites, c'est vite fait, tranquille, avec une sauce, je vais leur faire une sauce blanche, fromagère et tout, je dis eux, parce que je parle de Joris et de la petite, et puis voilà, et puis voilà, je pense que je vais commencer à faire les frites, c'est bon de manger ça chaud, tu vois, ou au pire, je vais le faire quand ils seront déjà là, mais genre, je vais essayer de, on va s'activer tous, enfin, je vais essayer de m'activer pour qu'ils mangent assez vite, je vous montre ce que je mange, voilà, viande de porc, viande de bœuf, sauce chocolat, la sauce chocolat, c'est sauce hodica en fait, mais on l'appelle aussi chocolat au Gabon, je vais voir mon jus, et puis voilà. Yo les gars, je vous reprends, il est 22h58, ils sont déjà allés se coucher, en fait je pense que je vous ai laissé au moment où j'étais en train de manger, et après ça s'est enchaîné, j'ai fait, du coup j'ai fait un manger, ben j'ai fait beaucoup frais de ces steaks hachés ce soir, rapide, et après ils sont rentrés, on a mangé, ben j'ai aussi regardé le match, parce que du coup c'est la thème en ce moment, et après, ben du coup je me suis occupée des petits, du petit, de la petite, et ben après manger, ils sont allés se coucher, 21h, ils étaient au lit, et là je vous reprends les 22h59, je suis en train de travailler sur l'ordinateur, je suis sur un projet, et puis je regarde un vlog aussi en même temps, et voilà. Donc je vous reprends demain, du coup, je vais vous dire bonne nuit maintenant, parce que là je vais aller manger, je pense qu'après je vais être KO, je vais dormir, donc bonne nuit, et à demain, du coup. Oh ! Coo-coo ! Purchase your packs today. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Écoutez, moi ça va Un peu fatiguée ce matin Bah oui, parce que je me suis levée quand même J'ai pas beaucoup dormi Déjà le petit il fait pas encore ses nuits En totalité, en fait il dort après A partir de 3h du matin Tu vois quand le sommeil devient super intéressant Là il dort plus Jusqu'au matin Donc moi j'ai des phases de somme de l'an C'est un peu fatigant Parce que du coup Tu dors mais après tu dois te réveiller Pour toujours prendre soin de lui Donc c'est ça Sinon ça va Là ce matin là on est en train de sortir La juriste et la petite sont déjà parties J'essaie d'attraper un mignon Voilà, ils sont déjà partis Et nous on va partir là On va partir en train Vous voyez parce que du coup J'ai des rendez-vous Aujourd'hui Donc du coup Là je fais à manger Parce que le rendez-vous Normalement il est à 14h Mais comme les trains Ils s'amusent à annuler souvent les trains En ce moment Bah tous les trains sont annulés Il reste que celui de 10h39 Pour pouvoir arriver en ville Donc là on prendra celui de 10h39 En gros Pas le choix Pas trop le choix Et après j'ai rendez-vous à 14h Donc je vais partir On va tourner un peu On va se balader un peu 14h j'ai mon rendez-vous Ensuite On va retrouver J'aurai son boulot Pour rentrer du coup Tous ensemble en voiture Et voilà Donc ce qui fait qu'on va rentrer Le soir on va rentrer vers 18h 18h30 L'heure à laquelle il rentre souvent Donc rentrer à 7h-ci Faire un manger Ça va être un peu chaud Donc là j'essaie d'anticiper De faire à manger ce matin Sachant que c'est des pâtes Ça va aller vite C'est une sauce carbone Que je fais ce matin Comme ça Bah le soir il n'y aura qu'à rechauffer À faire les pâtes Et bien sûr Tout ça doit être fait Sachant que là Il est 8h19 Et que du coup Tout doit être fait Ouh mince On doit être fait Ici à À 9h30 Parce qu'avant d'aller à la gare J'ai autre chose à faire Avant d'aller à la gare En deux spits Je dois aller à la poste Donc ouais C'est ça Donc 9h30 On doit être sorti d'ici Il est 8h20 Est-ce que vous croyez en moi Vous pensez que je préfère la sauce là Avant de sortir Je pense que oui 10 minutes normalement Comme ça après je descends Je m'occupe du petit Donc lui il est déjà prêt Quand je me suis levé À 7h Quand c'est levé À 6h Non à 6h Du coup je l'ai déjà apprêté C'est juste que là Avant de sortir Je dois rechanger sa couche Lui redonner du lait Du coup Un biberon Et puis après C'est bon quoi Lui il est prêt C'est juste moi Après je dois Me doucher M'apprêter Ça va être rapide De toute manière Voilà On est en mode En mode rapide Donc voilà Je pense que je vais vous reprendre Après qu'on sera déjà Dans le train Ou je sais pas Allez allez Bisous bisous A toutes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Purchase your tracks today Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz C'est un périple Bref J'ai passé une Une très mauvaise journée Mais bon Je remercie quand même Dieu Je remercie Dieu Pas quand même Parce que du coup On va bien Dieu merci Mais bon La journée ne s'est pas passée Comme prévu Les gens devaient rentrer avec Jérémy Diaz Ça n'a pas été fait Bref Ça ne s'est pas très bien passé Je pense que je ne vous en parlerai pas Ce soir Je vais attendre peut-être demain Ou voilà Quand je serai plus Je serai moins sur les nerfs On va dire Là je vais manger Et puis Manger Puis regarder Regarder un peu la télé Et voilà Et puis le petit il dort On a passé toute la journée dehors Donc il était dans la poussette Toute la journée Donc là il est KO Donc voilà De toute manière Bientôt je vais quand même Le rêver pour lui donner son lait Et il continue à dormir quoi Voilà Donc je vous dis Bonne nuit C'est pas une journée Productive Enfin J'avais rien à J'avais rien à montrer Voilà quoi Donc de gros bisous à vous Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501 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 du coup à la cage par un enfant donc elle était fébrile ce matin elle faisait des fièvres et tout bon c'est elle qui est en train de jouer là mais bon là c'est que ça va mieux parce qu'hier elle nous a fait des fièvres dans la nuit et ce matin aussi donc du coup et puis elle touchait sur la cuisse parce que du coup on lui a demandé à la cuisse en mode bobo bobo elle avait hyper mal donc du coup ce matin on avait dit qu'elle restait et c'est pas plus mal je pense aussi du temps avec qu'elle voilà vu que depuis qu'elle est petit ben c'est un peu un peu enfin elle a l'impression que peut-être je la délaisse donc du coup là on a passé toute la matinée ensemble on a mangé ensemble on a joué là je vais aller jouer avec elle j'attends juste que lui il s'endort parce qu'il a mangé je lui mis son bas j'attends juste qu'il s'endort et après je vais aller passer encore du temps avec la petite donc voilà donc c'était juste pour vous update ça sinon j'espère que vous ça va nous on y sait là j'ai mis des dessins animés mais bon elle n'est pas très écrans à la petite elle n'est pas très télé elle va être là et nous on n'a vraiment pas voulu lui mettre les écrans dès le début c'est à dire on lui met pas des dessins animés systématiquement on lui met ce que nous on regarde donc si on regarde les infos elle regarde les infos moi je regarde mes youtube elle regarde avec moi comme je regarde le foot elle va regarder ça donc voilà quoi elle n'est pas elle n'est pas écran du genre lui mais moi un dessin animé mais moi si mais moi c'est etc elle est vraiment passe partout et là aujourd'hui c'est des intéressés là les dessins animés pour aller jouer donc elle préfère jouer et préfère lire qu'on lui raconte des histoires aussi qu'on lui lise un livre d'ailleurs même ça il faut que demain je pense qu'on va lui en acheter et des livres de coloriage aussi et si j'ai le temps l'après-midi on fera un peu de coloriage donc voilà et moi j'ai fait du coup j'ai fait deux rilles aussi ce matin que j'ai posté sur insta d'ailleurs sur les mois sur instagram je veux mettre mon insta juste là quelque part quelque part ça dépend et puis voilà quoi donc ce matin je vous ai montré ce que j'ai pris j'ai pris du poisson parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mangé j'ai pris de la viande du rum steak pour faire des brochettes parce que ma petite soeur a posté une recette sur notre page du coup singa food c'est ça j'ai même plus le nom de ma page une recette de brochettes et tout donc ça m'a trop donné envie donc j'en ai pris des brocolis des épinards demain je pense qu'on complétera on prendra du plan des bananes plantin feuilles de manioc la base la base c'est les congolais si vous connaissez même chez les gabonais aussi et voilà voilà papa lui est allé au travail comme d'habitude et voilà donc je vais mettre encore quelques clips peut-être de lui l'après midi là et après bas ce sera le soir avec papa et que c'était bon 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 ... 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